Deuxième fois seulement depuis qu'il a été élu en 2017, le président de la République a donc renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet à l'Elysée. Objectif, donner le cap de son deuxième mandat. Que faut-il retenir, Arthur Delaborde ? Eh bien Emmanuel Macron a voulu trouver de l'élan, effectivement, pour lancer son nouveau quinquennat. Il fallait d'abord répondre aux turbulences des dernières semaines. Est-il vraiment en mesure de gouverner avec la configuration actuelle à l'Assemblée ? Et ce, alors que sa majorité vient d'échouer à faire passer l'intégralité de son projet de loi sanitaire face à l'addition des voix de la NUPES, du RN et des Républicains. Malgré tout, le chef de l'État se veut rassurant. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement. Je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent. Et faute de compromis pour éviter de futurs blocages, Emmanuel Macron explique qu'il dispose d'outils pour aller directement devant les Français pour leur proposer des mesures. Il fait évidemment référence au référendum. Autre sujet brûlant, sa proximité avec la plateforme de VTC Uber alors qu'il était ministre de l'économie pour faciliter son implantation en France. Et une nouvelle fois, le président assume. Je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Enfin non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré dans ces prétendues enquêtes. Et pour conclure, chacun le sait, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Cela me pousse à être plus exigeant avec moi-même, c'est-à-dire à penser à la nation. Et à la trace laissée dans l'histoire. Voilà ce qu'il a expliqué. Merci Arthur Delaborde. Alors lors de ce même discours, Emmanuel Macron a également prévenu qu'il fallait se préparer à se passer du gaz russe en annonçant que l'État allait dès cet été élaborer un plan de sobriété énergétique. Carole Ferry, de quoi s'agit-il ? Alors vous savez, c'est un plan qui doit permettre d'atteindre l'objectif d'une baisse de 10% de notre consommation énergétique d'ici deux ans. Car nous en France, nous ne sommes pas très dépendants du gaz russe, mais en cas de coupure, nous devrons nous montrer solidaires avec nos voisins européens, leur livrer du gaz. Et donc, nous devons tous faire des efforts pour éviter des coupures l'hiver prochain. Alors l'élaboration de ce plan a déjà commencé. Tout se passe au ministère de l'Énergie. Agnès Pannier-Runacher a déjà reçu les représentants des administrations, des entreprises, des grandes surfaces. Elle recevra bientôt les collectivités locales et le logement. Objectif que chacun réfléchisse aux efforts qu'il peut faire à son échelle. Est-ce que l'administration doit passer ses flottes de voitures à l'électrique, par exemple ? Est-ce que les entreprises doivent baisser encore le chauffage dans les bureaux ? Ce sont des pistes en cours de réflexion. Des annonces sont prévues fin septembre. Alors vous restez avec nous, bien sûr, Carole Ferry. Traversez la rue pour trouver du travail. Vous vous souvenez sûrement de cette petite phrase lâchée en septembre 2018 à un jeune homme qui ne trouvait pas d'emploi. Et bien quatre ans plus tard, le président a réitéré son propos cet après-midi. Écoutez. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas j'ai besoin de travail. Je cherche des gens pour travailler. Six entreprises sur dix. Partout. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté ? C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité. C'est une vérité. En attendant, le président a promis un texte de loi sur la réforme du travail, là aussi, dès cet été. Et il veut aller plus loin en ce qui concerne l'assurance chômage, Carole Ferry. Oui, alors il avait déjà restreint les conditions d'accès à l'assurance chômage. Il faut désormais avoir travaillé six mois pour pouvoir déclencher ses droits contre quatre auparavant. Le montant des allocations est également beaucoup plus dégressif. Emmanuel Macron veut donc passer à la vitesse supérieure. Objectif, atteindre le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage à moins de 5%. Ce qu'a expliqué le chef de l'État, c'est qu'à l'heure où toutes les entreprises cherchent à recruter, il ne doit pas y avoir de solidarité qui serve à réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Enfin, il a également confirmé que la réforme des retraites entrerait en vigueur d'ici l'été prochain et a appelé les partenaires sociaux à construire des compromis responsables. Merci Carole Ferry, chef du service Économie. Un 14 juillet marqué par le conflit qui s'enlise en Ukraine. Conséquence pour la défense française, il faut anticiper et se préparer à l'hypothèse d'un conflit de haute intensité. William Molinier, le chef de l'État, veut notamment reconstituer les stocks des armées. Oui, Emmanuel Macron a demandé au chef d'État-major des armées de lui faire un diagnostic précis des besoins et des manques au sein de ses troupes. Un retour est attendu à l'automne prochain. En fait, la guerre en Ukraine a révélé des failles ou en tout cas des carences dans l'appareil de défense français. Il est aujourd'hui bien calibré pour mener des conflits que l'on appelle asymétriques, comme au Mali par exemple, contre des djihadistes armés de Kalachnikov montés sur des pick-up. Mais il n'est pas dimensionné pour lutter contre une armée qui, sur le papier, est d'un niveau équivalent. L'effort devra donc porter sur les stocks de munitions, la fabrication de poudre ou de matériel en masse. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a évidemment sanctuarisé le budget des armées. Il ne baissera pas. Au contraire, il augmentera de 3 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé à son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, d'élaborer une nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030. Ce texte fera l'objet d'un débat et devra être soumis au Parlement au début de l'année prochaine. Merci William Olinier du service Police Justice d'Europe.